J'ai publié la première édition de l'innovation de Jougade en 2013 et cette année j'ai décidé de republier une nouvelle édition de ce livre-là. Les conditions de la société et de l'économie qui caractérisent aujourd'hui la France, c'est-à-dire des problèmes d'inégalité sociale, changement climatique, etc., font qu'on a besoin plus que jamais de cet esprit de Jougade qui permettrait aux entreprises d'être plus agiles, plus frugales et plus inclusives. Ces contraintes existaient déjà, il y a une dizaine d'années, mais se sont exacerbées particulièrement depuis la COVID-19. Alors il faut savoir que c'est durant la COVID-19 qu'on a vraiment vu que la France, qui est un grand pays d'ingénieurs, n'était pas du tout ingénieux. La preuve, c'est qu'on avait quand même beaucoup de compétences techniques et scientifiques en France et pourtant on n'était pas capable, rappelez-vous début 2020, de pouvoir produire rapidement des masques et des respirateurs parce qu'on les importait et qu'on n'avait pas la capacité d'improviser rapidement des solutions ingénieuses pour contrecarrer à cette pénurie de masques et de respirateurs. Et en même temps, on a vu qu'il y avait plein d'entrepreneurs et des innovateurs à travers la France qui ont fait preuve d'une grande ingénieurité, que ce soit des couturières dans le Morbihan qui sont auto-organisées en un collectif pour fabriquer des masques assez rapidement, ou c'est les cas des industriels en France qui se sont regroupés ensemble pour pouvoir co-développer ensemble les respirateurs. Donc on a fait preuve d'une grande ingénieurité durant COVID et c'est là que j'avais réalisé que la France, qui est un grand pays d'ingénieurs, doit aussi redevenir ingénue. En 2012, on a publié la première édition de l'innovation de Jugad aux États-Unis et le livre n'a pas vraiment marché parce que le concept même de Jugad, qui fait appel à la frugalité et la sobriété, c'est une notion qui est totalement étrangère aux Américains qui sont habitués à l'abondance. La preuve, c'est qu'une fois, on est allé faire une intervention sur ce livre chez un grand distributeur américain et après l'intervention, il nous a fait visiter le parking de l'entreprise où il y avait des milliers de voitures et il nous a montré du doigt cette flotte de voitures et il nous a dit « Où est-ce que vous voyez la rareté ici ? » Donc clairement, effectivement, aux États-Unis, ou du moins c'était le cas il y a quelques années, l'idée de faire mieux avec moins semblait totalement incongrue pour la majorité des Américains. Or, les choses sont beaucoup dégradées et c'est d'ailleurs pourquoi dans la nouvelle édition, je cite pas mal de statistiques sur la société américaine, le fait qu'aujourd'hui, 60% des Américains n'ont même pas 500 euros en épargne pour faire face à une urgence médicale. Donc on voit clairement que malgré cette illusion d'un pays qui était très très riche, on voit que finalement la société américaine est beaucoup plus inégalitaire pour commencer et en plus, une grande partie, une majorité de la population se trouve financièrement en situation de précarité. Il faut dire que le livre a très bien marché en France, ça s'est vendu plus de 10 000 exemplaires en France et je crois que c'est parce qu'il y a deux choses. Tout d'abord, en tant que notre culture en France, on est quand même beaucoup plus égalitaire. Contrairement aux Américains qui croient que l'inclusion sociale, c'est le domaine du gouvernement, on voit aujourd'hui par exemple avec des politiques RSE, de plus en plus d'entreprises s'impliquent dans l'inclusion sociale. Ça fait partie de la raison d'être de plus en plus d'entreprises à mission aujourd'hui en France. Et puis je crois qu'il y a aussi un petit peu le côté gaulois français qui est toujours un peu rebelle et qui dit rebelle, finalement, dit innovation du rupture parce que finalement, vous allez à l'encontre de l'ordre établi. Et le Jougat, c'est exactement ça. C'est vraiment ce côté un peu rebelle, ce côté un peu MacGyver. Et je crois que l'esprit gaulois, c'est vraiment ça. C'est l'esprit MacGyver, un peu frondeur, mais qui peut être constructif pour justement challenger le statu quo et vouloir réformer l'ordre établi. Ce qui s'est passé, c'est que durant 2022, j'ai sillonné toute la France. J'ai fait un tour de France pour aller dans les territoires pour rencontrer des entrepreneurs et des collectivités qui sont en train de développer des solutions ingénieuses pour faire face à double urgence sociale et écologique. Et c'est là qu'à ma surprise, contrairement à tout ce qu'on lit dans la presse nationale, la France ne traverse pas une crise d'imagination ou une crise de créativité. Au contraire, dans les territoires, on voit une abondance d'injustité, une abondance d'empathie, une abondance de solidarité. Et ce livre, en fait, contient plus de 30 exemples des innovations dans les territoires qui prouvent clairement que la France ne manque pas d'imagination et surtout ne manque pas d'empathie et de résilience. Le Royaume-Uni a beaucoup mieux accueilli notre livre que les Américains pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faut savoir que le Royaume-Uni a été le premier pays en Occident à mettre en place des centres de recherche qui ont étudié depuis des années maintenant les sujets d'innovation frugale et de Jougade, que ce soit l'université d'Oxford, l'université de Cambridge ou Imperial College of London, ont tous en fait des chaires, des professeurs qui étudient justement l'idée de faire mieux avec moins. Alors pourquoi l'idée de faire mieux avec moins résonne encore plus avec les Britanniques ? Parce que, contrairement à la France, et d'ailleurs la France est en train de découvrir ça, n'oubliez pas que depuis 2008-2009, la Grande Récession, le Royaume-Uni a connu ce qu'on appelle l'austérité. Et donc, déjà, la classe moyenne a beaucoup souffert de ça. Donc, il y a depuis une douzaine d'années un besoin urgent en Grande-Bretagne de développer des solutions, des produits, des services qui sont plus abordables, plus accessibles aux citoyens. Particulièrement, et je dois citer, c'est le cas de NHS, qui est le service de santé publique, qui va faire face à cette année un déficit de 7 milliards de livres. Et NHS a décidé que l'innovation frugale va être, quelque part, le salut, pour justement apporter un meilleur soin à plus de citoyens, à moindre coût. S'il y a un mot qui incarne vraiment l'esprit du GAD, je dirais que c'est l'initiative. C'est le fait de dire qu'il y a des problèmes dans le monde, et au lieu de me plaindre, au lieu de sombrer dans le fatalisme, je fais appel à mes ressources internes, que ce soit mon agéniosité, mon empathie, ma créativité. Et à mon niveau, à mon échelle, j'essaie d'improviser une solution, que ce soit pour résoudre le problème d'énergie, ou accès aux services de santé, ou à l'eau, parce que cette année, on va faire face quand même au stress hydrique. Donc, cette idée d'initiative est importante parce que, et je ne veux pas être controversial, mais je veux dire quand même, c'est que ce que je crains en France actuellement, c'est qu'on dit toujours, ces jours-ci, il faut penser collectif. Il faut aller du jeu à nous. Il faut vraiment qu'on réfléchisse de façon solidaire, collectif. Moi, je suis un grand fan du collectif, mais ce qui est important, du moins dans la culture française, qui manque à mon avis, c'est l'esprit d'initiative. Aux États-Unis, justement, même si on a inventé le mot entrepreneur, la raison pour laquelle Silicon Valley est mieux connu pour l'entrepreneuriat, c'est parce que les Américains, on les critique de individualisme, mais moi, je vois le côté positif de l'individualisme qui est vraiment l'esprit d'initiative. Et en France, on a besoin, justement, que chacun des citoyens s'approprie son destin et se fait confiance et se dit finalement, moi, à mon niveau, à mon échelle, je peux agir et contribuer à un monde meilleur. En 2022, le mot sobriété a fait une entrée fracassante dans la culture française, avec particulièrement l'injonction du gouvernement à pratiquer la sobriété énergétique. Alors, il y a une différence entre sobriété et frugalité. La sobriété veut dire, finalement, je dois réduire ma consommation. Donc, ça peut être consommation d'énergie ou consommation d'eau. Donc, quelque part, c'est vécu comme une contrainte. C'est ce qu'on parle de... C'est pour ça qu'on parle de sobriété subie. La frugalité est différente. Parce que la sobriété, c'est faire moins avec moins, alors que la frugalité, c'est faire mieux avec moins. Donc, concrètement, l'idée, ce serait de s'appuyer sur des ressources déjà existantes pour apporter plus de valeur. Deux exemples très parlants en France qui peuvent intéresser. Il y a une startup aujourd'hui, par exemple, Watergen, qui est une startup israélienne qui transforme l'humidité de l'air en eau potable. Ou c'est l'exemple de Dracula Technologies, une startup basée à Valence qui transforme la lumière ambiante en électricité pour alimenter les 50 milliards d'objets connectés qui, aujourd'hui, fonctionnent avec des batteries qui n'est pas très écologique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer sur cette technologie de Dracula pour pouvoir s'auto-alimenter en termes d'objets connectés. Alors, il faut savoir que le Jougad couvre tout un spectre qui va à des solutions low-tech à des solutions qui sont très high-tech. Donc, une solution low-tech, ce serait l'exemple de Mithi Cool qui est en fait un réfrigérateur conçu entièrement en argile développé par Mansur Pajapati qui est un potier de formation qui a décidé, effectivement, encore une fois, c'est l'esprit d'initiative qui s'est dit finalement comment je peux apporter la valeur à mon village. C'est quelqu'un qui n'a même pas eu son bac mais il s'est dit, tiens, j'ai une formation de potier, comment je peux valoriser mon savoir-faire et l'appliquer pour développer donc ce réfrigérateur qui est conçu entièrement en argile qui ne consomme pas de l'excité et qui est 100% biodégradable et qui peut préserver des fruits et légumes pendant plusieurs jours qui est un don de ciel pour les villages indiens où, comme vous pouvez imaginer, il n'y a pas d'excité et en plus, l'approvisionnement alimentaire est totalement erratique. Donc, ça, c'est un exemple plutôt low-tech. Et puis, de l'autre côté, on voit aussi des solutions ingénieuses qui sont plutôt high-tech. C'est le cas, par exemple, de la startup AlgoSurg qui utilise les algorithmes d'intelligence artificielle pour convertir automatiquement les images 2D des rayons X en modèles 3D, ce qui permet aux hôpitaux d'avoir des diagnostics beaucoup plus précis sans avoir à investir dans des scanners qui sont très coûteux. Donc, vous voyez que, finalement, l'innovation Jougad couvre tout un spectre allant des solutions qui sont très low-tech, voire no-tech, comme le Meeticool. Il y a des solutions qui sont plutôt high-tech qui peuvent s'appuyer sur des technologies comme l'internet des objets ou l'intelligence artificielle. Je crois que quand vous mettez une limitation aux contraintes et vous créez, en fait, des contraintes que j'appelle positives, qui peuvent être des contraintes financières, des contraintes de personnel, de contraintes de ressources naturelles comme l'eau, vous enlevez la limitation à la créativité. Et c'est ce que j'ai vu quand j'ai grandi en Inde, dans une bidonville urbaine, où j'étais entouré de familles qui étaient très pauvres, mais qui abondaient en injusité. Et c'est là que, très tôt dans ma vie, j'ai appris que, finalement, quand vous faites face à la sobriété, soit on peut paniquer et se plaindre, ou alors on peut faire appel à quelque chose qui est unique à l'être humain, et je crois que l'intelligence artificielle ne peut pas nous battre là-dessus, qui est vraiment cette combinaison d'ingéniosité, mais aussi de résilience et d'empathie dont on possède tous. Donc je dirais que, comme je l'ai cité dans le dernier numéro du « Oui demain », vivent la crise, parce que c'est uniquement durant la crise, et on a vu d'ailleurs, durant Covid aussi, qu'en fait, l'homme est capable de se transcender et de pouvoir se surpasser en termes de créativité et d'ingéniosité. Je ne crois pas que Tchatt GPT aura raison de l'ingéniosité humaine, parce que l'innovation de Jougade, comme je l'ai décrit dans mon livre, est incarnée par des innovateurs qui ont trois qualités, un triptyque, en fait, qui est l'esprit ingénieux, « Le cœur social et l'âme écologique ». Et à ma connaissance, Tchatt GPT peut être très ingénieux, mais manque en fait ce cœur social et cette âme écologique. Donc je ne crois pas que Tchatt GPT aura raison un jour de l'ingéniosité humaine et encore moins de l'empathie et de la résilience humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada